Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous sur la chaîne demain. Une fois de plus, des very intéressantes personnes sont au rendez-vous dans ce nouveau VIP Club. Nos trois invités du jour ont tous en commun le droit. Comment sont-ils arrivés là ? Qu'est-ce qui les anime ? Trois parcours différents qu'ils viendront nous raconter dans quelques instants pour cette émission consacrée au métier d'avocat. Je reçois aujourd'hui Maître Jim Michel-Gabriel, Sarah El Atmani et Magloire d'Ibanjo. A tout de suite. Et notre premier invité aujourd'hui, c'est Maître Jim Michel-Gabriel. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes avocat spécialisé en ? Ma dominante, c'est la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Vous êtes né en Guadeloupe ? À Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Vous êtes arrivé en métropole, comme on dit, vous étiez adolescent ? Oui, exactement. En cinquième une première fois, puis revenu en troisième, suite à une mutation de ma mère qui était professeure de lettres. Vous parlez créole, j'imagine, du coup. On peut dire ça. On ne va peut-être pas faire l'émission en créole parce que tout le monde ne comprendra pas. Pourquoi ? Il faudra juste les sous-titres. Je peux vous aider pour les faire. Vous êtes métisse ? Métisse, exactement. Maman, une mère noire et un père plutôt blanc, mais qui est né aux Antilles aussi. Qui est né aux Antilles ? Voilà. Béké, donc ? Pas Béké, qui est d'origine, vous savez, la communauté est très riche aux Antilles. Donc, on a un peu de tout, des Indiens, des Libanais aussi. Et mon père est d'origine Libanaise. Libanaise, d'accord. Mais en même temps, il parle créole couramment. Elle est née aux Lamentains à Guadeloupe. Et votre maman a un sens très mélangé, elle aussi ? Et ma mère est aussi complètement mélangée parce qu'elle a de son côté aussi des Indiens, des Aroa, comme on dit chez nous, et aussi des Métropolitains. Donc, voilà. Donc, elle est aussi complètement noire. Et quand vous êtes arrivé en Métropole, est-ce que ça a été compliqué, l'adaptation, ici ? Alors, ça a été compliqué parce que c'est vrai que la première chose qui était très compliquée, c'est avoir autant de choses sur soi pour aller travailler. Le climat n'est pas le même, je confie. Le climat n'est pas le même. Et en revanche, bon, ça a été compliqué plutôt dans le sens, par rapport au regard des autres, en fait. Mais moi, je me sentais assez à l'aise dans ma peau, en fait. Et le regard des autres disait quoi ? Ben, qui disait que vous n'étiez pas comme les autres, en fait. Mais en même temps, je ne peux pas dire, ce serait mentir de dire que j'ai subi des problèmes de racisme. Là, c'est faux. Moi, j'avoue qu'au quotidien, on va dire. Mais effectivement, en revanche, on me posait des questions. On me disait, alors, tu viens d'où ? Alors, c'est vrai que les raccourcis sont très rapides. Vous aviez l'accent de la Guadeloupe ? Alors, je n'avais pas l'accent, il paraît. Peut-être que je l'ai là, du coup, on en parlait, mais je n'avais pas l'accent. Mais c'est vrai qu'on se posait la question, parce qu'avant, les Antilles, on ne savait pas trop où c'était. En tout cas, moi, je suis né en 67, donc quand j'arrive, c'est quand même 78-79 pour la première fois. Après, je reviens après. Mais c'est vrai que les Antilles n'étaient pas aussi, on va dire, au goût du jour. Il y avait moins de footballeurs, il y avait, oui, peut-être Marius Trésor et Jean Vion, mais c'était tout, quoi. C'est-à-dire que quoi ? Quand vous êtes arrivés, vos petits camarades, par exemple, n'avaient pas l'impression que la Guadeloupe, ça faisait partie de la France ? Exactement. Vous avez tout dit, là. Donc, ils étaient persuadés que c'était l'Afrique, en fait. Et d'ailleurs, je pense que sur une carte, ils avaient du mal à le préciser. À se situer ? Oui, complètement. Ça vous faisait quoi, vous ? Moi, j'avoue que je trouve ça plutôt drôle. Vous leur avez donné un petit compte de géographie, non ? Voilà, je leur ai expliqué que la Guadeloupe, c'était français avant certaines régions, et qu'on était fiers aussi d'avoir cette double culture, qui était une richesse. En tout cas, moi, je prenais ça comme une richesse, en fait, d'avoir cette double culture, complètement. C'est quelque chose que vous avez voulu entretenir, même une fois en métropole ? Oui, complètement. Parce qu'en plus, je ne pouvais pas renier, en fait, le fait que la Guadeloupe, c'était français, puisque ma mère est déjà prof de l'être. Vous voyez, donc, plus noire et prof de l'être à Paris, c'est quand même assez particulier. Et c'est vrai que j'en suis toujours été fier, moi, d'avoir cette double culture, à tel point que je me considérais comme citoyen du monde. Vous voyez, donc, c'était venu dans mon langage commun. Mon père est blanc, ma mère est noire, donc je n'avais pas à me situer, c'est juste ridicule. Vous n'avez pas de problème d'identité particulière ? Exactement, exactement. Et justement, je pense que c'est ce qui fait une force, c'est se dire qu'on ne rentre pas dans des ghettos, de même que je ne voulais pas rentrer dans le ghetto black ou le ghetto blanc. Voilà, ce n'est pas possible. Et votre maman, qui est noire et qui est professeure de lettres, en métropole, ça se passait comment pour elle ? Alors, je pense que ça a dû être un choc pour certains parents d'élèves à la réunion de parents, à la fin. Alors, quand on leur disait… Elle a l'accent, elle ? Pas du tout. Pas du tout. Elle est même plus noire que vous, si je peux me permettre. Donc, il n'y a pas… Oui, je pense qu'elle a dû avoir plus de réticence. Elle vous racontait un peu ce qui se passait ? Oui, je pense que quand… Oui, on ne voit pas nos bénédons, mais quand un parent lui disait « Vous êtes le professeur de lettres » et il pensait plutôt que c'était le professeur de dessin ou d'autre chose. De musique. Voilà, ou de musique, c'était un peu surprenant, oui, complètement, oui, complètement. Et en plus, elle a enseigné dans des lycées très classiques. Vous voyez Victor Hugo dans le Marais ou Victor Durie dans le 7e. Vous imaginez bien que la population, les catégories socioprofessionnelles ne sont pas les mêmes que dans le 18e ou dans des quartiers, entre guillemets, plus défavorisés. Donc, voilà. Et vous, ça vous faisait quoi de vous dire ? Ah ben, moi, je pense que j'en tirais une certaine fierté parce que, voilà. Oui, oui, il faut… Vous vous rendiez compte que… Oui, c'est une chance. C'était quand même unique parce que moi, je n'ai jamais eu de professeur noir. J'étais au lycée Montaigne. J'étais avant dans des collèges dans le 14e. Et je n'ai jamais eu de professeur noir. Donc, à partir de là, et encore moins de professeur de français ou de mathématiques, on va dire des matières principales. Donc, forcément, on en tire une certaine fierté. Oui, oui, c'est exact. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'un enfant, aujourd'hui, est tiré nécessairement vers le haut, en se disant, attends, tes parents ont déjà accédé à quelque chose, même si c'était une classe moyenne. Ma mère et mes parents, c'est plutôt la classe moyenne. Mais, donc, du coup, tu as envie, effectivement, à profiter, entre guillemets, de l'ascenseur social, même si tu passes souvent par l'escalier, mais voilà. Et alors, cet escalier, justement, vous y avez été confronté, dans quelles circonstances ? Alors, je ne sais pas si j'ai des circonstances, si je peux mettre vraiment des moments bien précis. Vous avez fait des études de droit, vous êtes allé à Assas ? Non, moi, je n'ai fait pas rien à Panthéon-Sorbonne. Et, bon, c'est une grosse fac, donc c'est énorme. Il y a même 38 000 étudiants. Et c'était mélangé ? Est-ce que les étudiants qui étaient présents, c'était mélangé ? Alors, voilà, je pense que c'est la chance de parier à Panthéon-Sorbonne. C'est qu'à l'inverse, peut-être de Panthéon-Sorbonne, justement, c'est que c'est un petit peu plus cosmopolite. Après, je ne dis pas qu'au final, les étudiants qui, on va dire, qui accèdent à l'élite, entre guillemets, ne sont pas plus dans un type d'étudiant, mais en tout cas d'un milieu social différent de… Voilà. Mais… Ça se passe comment ? Vous faites vos études ? Voilà. Ça se passe très bien. Ça se passe pas forcément très bien, toute chaque année, parce que j'avoue que moi, j'ai toujours travaillé, en fait. Je voulais être très tôt indépendant de mes parents, donc financièrement. En plus, ma mère nous a élevés seuls, en tout cas, parce que je suis un enfant de divorcée, vous voyez, donc comme quoi. Et du coup, je me suis très vite pris en charge, c'est-à-dire depuis quasi la première carte d'étudiant jusqu'à la dernière. Donc ça, c'est… Je ne dis pas que c'est le bon parcours, mais en tout cas, c'était mon choix. Donc il y a eu des années qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Moi, j'avais très vite envie de travailler. Donc du coup, une fois que j'avais eu le sentiment que mes études, je ne pouvais pas aller plus loin, j'ai tout de suite postulé, notamment pour mon emploi. Donc j'ai travaillé d'ailleurs chez Bertelsmann Music Group, où j'ai été pris en tant que d'abord stagiaire. Et ça a été facile de trouver un stage ? Non, ça a été très difficile, il faut être honnête, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que, un, déjà dans les maisons de disques, il n'y avait pas énormément de stages déjà rémunérés, parce que moi, il me fallait un stage rémunéré, de toutes les façons, puisqu'il fallait que je paye mes études, en tout cas, ne serait-ce que mon logement. Et du coup, c'est vrai que la propriété intellectuelle, il y a beaucoup plus de filles qui le font. Donc à partir de là, alors, moi, je pense que j'étais un peu un extraterrestre. Un, en étant garçon, deux, en étant métisse, parce que, voilà, donc c'est vrai que, et finalement, j'ai obtenu ce stage, à force de... Il a fallu relancer, il a fallu... Exactement, c'est-à-dire que la première fois, je n'avais pas été pris, la deuxième fois, j'ai... On vous a dit pourquoi ? Non, on m'a dit juste que je n'avais pas le bon profil. En général, on vous dit ça comme ça, voilà. Alors, c'est vrai que... En général, c'est-à-dire que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est parce que vous ne faisiez pas l'affaire, ou est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait une discrimination ? Alors, je me suis posé la question, un, est-ce que j'avais suivi un diplôme pour faire l'affaire ? C'est vrai. C'était le cas ou pas ? Bon, je n'avais pas fait de spécialité en propriété intellectuelle en matière de troisième cycle. Mais en même temps, tous mes stages, notamment en cabinet d'avocat, et je les avais faits, d'ailleurs, dans des petites structures. D'ailleurs, je suis un confrère aujourd'hui, je ne sais pas s'il exerce encore, mais qui m'a appris beaucoup. Et c'était vraiment, moi, mes stages ont toujours été orientés propriété intellectuelle. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et en même temps, alors, est-ce que le fait d'avoir mis Créole sur mon CV en langue courante, ça a pu me désavantager ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, par la suite, ils m'ont pris. Ils se sont dit, peut-être que finalement, je faisais l'affaire, ou alors j'ai bénéficié d'un désistement. Non, moi, je pense que, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais une vraie passion pour cette matière et j'étais tenace. Donc, voilà. Donc, je suis resté trois mois en stage chez eux. Et après, par la suite, ils m'ont engagé en CDI. Donc, comme quoi, je crois que je suis, en toute modestie, le premier juriste en matière d'audiovisuel, un petit P dans les maisons de disques, ou voilà, à moins que je n'en connais pas d'autres, en tout cas. En tout cas, je n'en connais pas d'autres de ma génération. Par la suite, j'espère qu'il y en a, et je crois qu'il y en a d'autres, mais tant qu'ils sont arrivés, mais en tout cas… Vous avez l'impression d'avoir ouvert des portes, quelque part ? Oui, en toute modestie, je le dis vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes typés dans notre… Mais en revanche, dans les services juridiques, ou en matière même, dans les maisons de disques, ou en audiovisuel, dans les chaînes de télé, j'en vois pas à moins. Vous avez eu égalité de traitement dans cette majeure où vous avez travaillé ? Il y avait certainement d'autres juristes, j'imagine, où vous avez… Alors, je suis… Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'égalité de traitement n'est arrivée que par la suite. Parce que, je crois qu'aujourd'hui, on ne vous fait pas confiance tout de suite, c'est normal. Un, c'est normal, vous êtes stagiaire, vous passez après juriste junior, de quel droit on ouvrait confiance tout de suite ? Et puis, j'étais le seul garçon au service juridique de BMG, donc typé… Vous avez l'impression d'avoir été plus discriminé, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, d'avoir été… le fait d'être un homme, ça a été plus un handicap que d'être noir. Oui. Mais je pense que les deux conjugués n'ont pas aidé. Parce que les deux conjugués n'ont pas aidé, non, c'est sûr. Parce que je pense que… Après, il y a des opportunités, comme quoi la vie a fait que mon directeur juridique, d'ailleurs, qui m'a beaucoup appris, Jean-Jean, a eu un souci de santé, et du coup, j'ai été propulsé justement à un stade où quelqu'un qui commence ne peut pas accéder à certains dossiers aussi rapidement. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça. Vous avez pu faire vos preuves à ce moment-là ? Exactement. Et après, du coup, la confiance s'installe, et puis on ne voit plus la peau de couleur, en fait. Et surtout, je pense que… moi, j'ai bien fait comprendre que je n'avais pas de couleur, quoi. Donc, au moment, ça suffit, quoi. Mais ça veut dire qu'il a fallu le dire clairement ? Oui, ou le faire comprendre, en disant, par des allusions, voilà. De quel type ? Ouais, comme je suis citoyen du monde. Citoyen du monde. Voilà, et qu'aujourd'hui, s'il y a des chanteurs qui savent chanter, il y a aussi des… s'il y a des chanteurs noirs, il y a aussi des médecins noirs, et des juristes noirs, et même des professeurs noirs, et qu'aujourd'hui, on peut très bien, à compétences égales, rendre les mêmes services, et voilà, tout simplement. Vous travaillez avec des artistes, notamment du hip-hop, de la dite musique noire. Voilà. Aussi, aussi, des artistes qui ne sont pas du hip-hop. Mais est-ce que vous avez l'impression que le fait d'être de la Guadeloupe, ça a peut-être attiré, ben, cette type de clientèle-là ? Complètement. Exactement. D'ailleurs, oui, parce qu'une fois que j'avais quitté, donc, où je me suis installé, c'est vrai que les artistes, et je les remercie, d'ailleurs, c'est vrai, on va dire, noirs, ont tendance à venir me voir, parce que je suis un des rares avocats, en fait, en propriété intellectuelle, qui est d'origine anti-Est, et que je suis consulté, effectivement, en Guadeloupe, en Martinique, en métropole, et je pense qu'ils viennent me voir pour ça, parce que je les comprends, forcément, et ils se disent, et je pense qu'ils en tiennent une certaine fierté, et c'est bien. Et c'est bien qu'on se soutienne un peu plus, parce que je pense que notre communauté, d'une manière générale, pas nécessairement anti-Est, mais noire, d'une manière générale, n'est pas assez solidaire. Vous pensez quoi ? Que ça manque de réseau ? Ça manque de réseau, et surtout, je pense que ça manque d'informations sur le réseau, peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en matière de propriété intellectuelle, je ne suis pas sûr qu'ils se disent, il existe un avocat qui fait ça depuis 13 ans, quoi. En tout cas, qui a cette compétence depuis 13 ans. Voilà, parce que c'est à peu près depuis ce temps-là que je travaille. Et c'est quoi la solution pour que ça se fasse ? La solution, c'est peut-être qu'on ait plus accès aux médias, ou qu'on arrive plus à communiquer dessus, voilà, tout simplement. Et puis que le bouche-à-oreille fonctionne un peu mieux, et que la solidarité fonctionne un peu plus. La solidarité ? Oui. C'est-à-dire entre les personnes qui sont déjà installées ? Exactement, exactement, complètement. Parce que c'est vrai que, moi, je vois le nombre d'artistes que j'ai eus au niveau… qui sont aujourd'hui connus, ou alors qui sont tombés dans l'oubli. Je me dis, mais ce n'est pas normal aujourd'hui qu'ils n'avaient pas pu plus se soutenir, quoi. Il y a des artistes très connus, hein. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez, quelque part, une forme de responsabilité vis-à-vis de toute la population des Dom-Doms, par exemple, ou d'une façon plus large, du métissage français ? Est-ce que vous pensez que votre réussite, ça peut avoir une influence ? En tout cas, je ne sais pas si je voudrais avoir, justement, cette responsabilité, parce que c'est dur à porter. En tout cas, je voudrais juste leur dire, aujourd'hui, qu'on peut y arriver, tout en étant antillais ou noirs, ou fils d'eux, ou mélangés, métissés, et qu'on se dit aujourd'hui que notre population, aujourd'hui, peut être autre chose que footballeurs ou rappeurs, et que, voilà, que tout simplement… Et qu'il y en faut, mais il faut aussi les avocats qui conseillent les footballeurs et les rappeurs, voilà. Tout simplement. Il ne faut pas se mettre de barrières. Oui, et je crois qu'il ne faut pas se cantonner dans des rôles, voilà. Après, je pense qu'il faut aussi être ouvert. Moi, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, l'erreur, aujourd'hui, c'est peut-être être fermé en se disant, je ne m'ouvre pas. Mais s'ouvrir, ce n'est pas forcément perdre son identité. Et je pense que c'est, en mon sens, c'est souvent l'erreur… S'ouvrir, c'est-à-dire ? S'ouvrir, tout simplement, aux autres. Se dire, aujourd'hui, on peut très bien avoir un copain qui est d'Auvergne et que pas forcément adapter l'école d'Auvergne, quoi. Et lui faire comprendre à son copain que, tu sais, la Guadeloupe, c'est sympa. Il y a le manioc, il y a le blanc manger coco. Et tu vois, c'est aussi sympa que manger de la saucisse d'Auvergne, tout simplement. Et à côté de ça… Ça veut dire s'enrichir des autres cultures sans pour autant… Voilà, et sans pour cela se dire que, voilà, j'écoute que du dancehall. Non, moi, j'écoute du dancehall, mais j'ai plaisir aussi à conseiller une artrice lyrique comme Patricia Petitbon, qui est soprane. Voilà, et que j'adore Admiral T, j'adore Bob Sinclair, j'adore… Voilà, c'est que je suis… voilà, je suis ouvert. – Pas rentrer dans des petites cases. – Ouais, on ne rentre pas dans les cases, surtout que maintenant, c'est terminé, quoi. Je veux dire, on ne peut plus rentrer dans les cases. – On va recevoir notre deuxième invité. – Merci. – Un jour. Bonjour, c'est maître Sarah El-Atmani qui va s'installer dans quelques instants. Sarah El-Atmani nous a rejoint. Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue. – Merci. – Détendez-vous, tout va bien se passer. – Tout va bien. Je confirme. – Voilà, il peut vous dire, on est gentil sur le plateau du VIP Club, dont vous faites partie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sarah, vous êtes arrivée en France à l'âge de 6 ans ? – Oui, je suis arrivée avec ma mère et ma sœur. Nous sommes venus rejoindre mon père qui était en France déjà depuis quelques années. – Vous êtes du Maroc ? – Je suis du Maroc, oui. Je suis d'origine marocaine. – Et quand vous êtes arrivée en France, vous ne parliez pas français ? – Absolument pas. Je parlais ma langue maternelle qui était l'arabe dialectal. Et je suis arrivée dans une école, dans un village, comme une extraterrestre un peu. Les enfants n'avaient pas vu beaucoup d'étrangers dans cette école. Et donc, quand nous arrivions en classe, je parlais avec ma sœur, évidemment, dans ma langue maternelle. Et les autres se moquaient un peu de nous. Les plus grands qui faisaient de l'anglais nous disaient « Do you speak English ? » Nous, on ne parlait pas du tout, ni le français, ni l'anglais. – C'était difficile, ça, de ne pas pouvoir communiquer ? – C'était difficile, mais on n'en avait pas vraiment conscience. Heureusement que j'avais ma sœur avec moi à ce moment-là. Et puis, très vite, on est rentrés dans le bain de l'école. Donc, ça a vite... On a vite appris. En six mois, j'avais rattrapé mon retard. – Vous avez même sauté une classe. – J'avais sauté une classe. – Oui, effectivement, le retard s'est fait très rapide. – J'ai été très, très rapide. Puis, j'ai fini première de la classe suivante. Donc, ça allait... J'apprenais très, très vite. Et puis, j'étais curieuse de tout. Donc, ça ne posait aucun problème. – Et les relations avec les camarades, après, ça s'est un petit peu détendu ? Ou pas ? – Ou vous êtes restée l'étrangère de la classe ? – Dans ces petites classes-là, ça allait bien. – Là, on parle des primaires. – Je n'en garde pas un souvenir vraiment mauvais. C'est quand on a déménagé que j'ai senti un petit peu la différence. Dans le petit village où j'étais, tout allait très bien. J'étais chouchoutée par mon professeur qui... – Une très bonne élève, évidemment. – Qui, je pense, n'avait pas vu des gens comme ça depuis longtemps. Et puis, je suis arrivée en CM1 dans une école plus importante, en milieu d'année. – C'était dans quelle ville ? – C'était à Montpellier. – À Montpellier, dans une plus grande ville, oui. – Dans un quartier qui s'est dégradé petit à petit. Quand je suis arrivée, ça allait à peu près. Et je me suis retrouvée au milieu d'élèves qui étaient français de souche, entre guillemets. Enfin, enfants de pieds noirs et enfants d'espagnols, puisque la cité où j'étais était principalement peuplée de ces gens. Et quand je suis arrivée, le professeur, le maître qui m'a reçue, puisque c'était au CM1, a élevé la voix, pensant que je ne comprenais pas ce qu'il me disait, pensant que j'étais primo-arrivante. Et là, ça m'a choquée, ça m'a perturbée. Mais ce n'était pas méchant de sa part. C'est vraiment l'intention de me dire qui tu es, en essayant de faire en sorte que je comprenne ce qu'il me disait. Je comprenais évidemment parfaitement ce qu'il me disait. Et puis je me suis retrouvée au fond de la classe, toute seule, puisque je venais d'arriver. Et les autres élèves riaient un peu parce que je ne leur ressemblais pas. Ils pensaient que j'étais bête. Et puis très rapidement, ils se sont rendus compte que c'était tout l'inverse et que j'avais des capacités. Donc les réactions des petits camarades, c'était peut-être plus de la jalousie que du racisme ? Au départ, non, parce qu'ils ne me connaissaient pas. Donc c'était plus un regard inquiet sur moi. À ce moment-là, j'ai vraiment senti la différence. Avant, je ne la sentais pas vraiment. C'était plus un jeu. Et puis j'avais des camarades d'école et ça se passait très bien. Mais là, je me suis sentie isolée. Surtout quand vous arrivez en milieu d'année et qu'on vous met tout seul, assis, sur une table, sans personne qui vous parle. Donc là, j'ai senti la différence. Et à ce moment-là, j'ai compris que cette différence-là, il fallait que je vive avec. À cet âge-là, vous vous êtes dit que ça allait être ça tout le temps ? C'était vraiment marquant dans mon esprit. Dans ce pays-là, en tout cas, ça serait ça. C'est vraiment à l'âge de 9 ans. Et je me suis sentie un peu exclue. Mais bon, j'ai fait avec. On continue à en faire. Justement, comment on fait avec quand on est un enfant de 9 ans et qu'on se rend compte qu'on n'est pas traité comme les autres ? On n'a pas trop le choix. On prend les événements comme ils viennent et puis on continue. J'étais bonne élève. J'avais rien à me reprocher. Mais je m'enfermais. Quand j'étais chez moi, je m'enfermais dans les livres. Je passais mon temps à lire. Vous aviez envie de retourner au Maroc ? Non. Non, parce que toute ma famille était là. Je n'avais plus rien là-bas. Pour moi, changer de pays à ce moment-là, ça n'avait pas de sens. Un pays, c'était rien. C'était une notion que je ne maîtrisais pas. Je savais que j'étais différente, étrangère. Mais je ne savais pas en quoi. C'est après, quand on avance dans l'âge, qu'on comprend qu'on n'est pas d'ici. Surtout, quand vos parents vous disent de toute façon, on va retourner chez nous. Vous avez été élevée avec cette idée-là ? Avec le mythe du retour dans l'esprit des parents, évidemment. Jusqu'à très tard. Jusqu'à l'âge de 20 ans, à peu près. Vos parents parlaient français ? Ils parlaient passablement bien français, oui. Comment vous avez fait pour vos études ? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui vous aidait à faire vos devoirs, par exemple. Vous avez tout fait toute seule. Non, ça, j'ai fait tout toute seule. Mes parents ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Le français. Le français, ni l'arabe, d'ailleurs. Ils n'ont jamais été scolarisés. Et donc, je remplissais... Il faut une vraie volonté de réussir à ça. Je remplissais tous les formulaires toute seule. Je faisais tout toute seule. J'étais un petit peu leur... Le lien avec l'extérieur ? Oui, voilà. Je m'occupais de tout le côté administratif. Je m'occupais de la paperasse. Je m'occupais de l'éducation de mes autres frères et sœurs. Je m'occupais de leur compte en banque. Je m'occupais de leur relation avec les administrations. J'accompagnais ma mère partout. À la CAF, chez le médecin, à la sécurité sociale. J'étais une espèce d'interprétée. Très jeune, j'étais responsabilisée. À la Genève-en, je remplissais les feuilles d'impôt. Est-ce qu'on arrive à... Est-ce que vous avez réussi à rester une petite fille, malgré tout, avec ces réalités-là ? Non, parce que... On ne joue pas comme un enfant. Je n'étais pas au milieu des autres enfants. Je les regardais. Ils m'ennuyaient. Je suis désolée de le dire comme ça. Mais je préférais l'accompagner des adultes. Oui. Et alors, les enfants dont vous parliez tout à l'heure, qui vous regardaient un peu de travers, qui faisaient des réflexions, vous disiez, étaient portugais, espagnols, pieds noirs. Une génération de... Une première génération d'immigrés, si je peux dire. Comment vous expliquez que c'était eux qui réagissaient ? Eux se sentaient plus français que français. C'était... C'était... Comme vous étiez l'unique émissaire, en fait. C'était encore plus discriminant, parce que j'arrivais, pour les pieds noirs, j'arrivais du pays où ils avaient été chassés. Puisque je suis née en Algérie, et puis mon père nous a demandé de partir au Maroc, puisqu'il y a eu des soucis. Enfin, c'est l'histoire de l'Algérie qui fait que les Marocains n'étaient pas bien vus en Algérie. Donc mon père, ne voulant pas prendre la nationalité algérienne, a demandé à ma mère de partir au Maroc. Donc déjà, une première fois, on m'a déracinée, en fait. Et on m'a greffée de nouveau en France, où ça s'est bien passé pour moi pour la suite, avec des difficultés, évidemment. Ça laisse des séquelles, ça, le... Pour se créer son identité, quand on est comme ça, d'un pays à un autre, et qu'on est rejeté par les... Même les petits camarades, c'est compliqué ? De se construire ? Oui, je pense qu'en tout cas, moi, il a fallu que je me fasse une... Que je me crée ma personne. J'ai appris d'où je venais plus tard, quand je suis devenue adulte, parce que j'ai cherché et que j'ai essayé de comprendre, etc. Et vous aviez besoin de ça ? J'avais besoin de me retrouver, de trouver d'où étaient mes origines. C'est évident. Elles sont du fin fond du Maroc, avec des origines qui remontent très, très loin, puisque je descends de Moulaïdriss, qui était le fondateur de la ville de Fès, et qui était affilié, enfin, apparenté au prophète. Donc, j'ai vraiment fait des recherches pour le prophète Mohamed, qui est, comment on sait, celui qui a fondé la religion musulmane. Mais bon, ça, je l'ai su après, ça a été avéré, etc. Et ça a été un travail. Et vous vouliez, si je ne me trompe pas, faire des études de médecine au départ ? Oui, ça, c'était mon rêve d'enfant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vu le CV, enfin, les études que vous avez faites, d'un point de vue scolaire, tout se passait très, très bien. J'ai eu un bac scientifique. Donc, j'ai fait tout pour arriver à avoir ce bac scientifique. Quand j'étais petite, je remplissais les dossiers moi-même. Donc, je voulais faire du latin. Et mes parents me disaient, mais pourquoi tu veux faire du latin ? C'est la langue de la messe. Est-ce que tu veux devenir chrétienne ? Et j'ai expliqué à ma mère, qui ne voulait pas en entendre parler, que ce n'était pas du tout le cas. C'était pour aller dans les bonnes classes et pour pouvoir avoir un cursus scolaire qui me permettait d'accéder à ce que je voulais faire, qui était médecine. J'ai toujours dit à mes parents que je voulais être médecin. Bon, ils l'ont plus ou moins compris, plus ou moins accepté, contraint et forcé, puisque de toute façon, les dossiers étaient remplis et qu'il fallait acheter mes livres. Donc, je suis arrivée avec ce bac D, bac scientifique à la fac de médecine. Et en médecine, comme je n'avais pas encore la nationalité française, j'ai été classée dans le quota étranger. Numéris clausus, comme on sait, avec très, très peu de place et très, très peu de place pour les étrangers. Et on faisait plus de la place aux étrangers qui arrivaient de l'étranger qu'aux étrangers issus de l'immigration. Donc, évidemment, je me suis battue tant que j'ai pu, avec une situation familiale qui était difficile à l'époque puisque ma mère était tombée malade. Bref, je ne suis pas arrivée à passer en deuxième année. Par hasard, ma sœur venait d'avoir son bac à ce moment-là. Je lui disais, elle est en droit. Mais vraiment, par hasard, parce que ce n'est pas du tout ma vocation première. Par hasard, et puis à contre-coeur aussi. À contre-coeur, beaucoup à contre-coeur puisque j'ai fait une dépression, entre guillemets. La moitié de mon année, de ma première année de droit, était passée à aller pleurer devant la fac de médecine parce que je voulais absolument devenir médecin et que c'était pour moi une honte que d'arriver en droit. Pour vous dire à quel point les gens qui étaient en médecine méprisaient les gens qui étaient en droit. Donc, je suis arrivée dans cette fac. Je travaillais plus ou moins. C'était ma sœur qui prenait les cours. J'apprenais avec elle. Je faisais mes TD comme il faut. Et en février, elle me dit mais il faut absolument que tu t'inscrives. Inscris-toi. Je dis non, je ne suis pas au niveau. Je n'y arriverai pas, etc. Et finalement, je me suis inscrite. En même temps, je me suis inscrite à l'école d'infirmière. Ah oui, vous aviez... Tu disais l'âge, quand même. Je trouvais par un autre biais l'opportunité de revenir à la médecine. Et j'ai réussi mon concours d'infirmière et j'ai réussi ma première année de droit. Il a fallu faire un choix. Il fallait faire un choix et le choix était cornélien. Et j'avais postulé pour... parce qu'il fallait absolument que je devienne indépendante. Mes parents n'avaient absolument pas les moyens de me payer des études. Et donc, j'ai postulé pour être surveillante dans un lycée. Et mon sort dépendait de ce troisième dossier. Et finalement, j'ai obtenu un poste dans le plus grand lycée de France, en nombre en tout cas, à Montpellier, à l'internat. Et j'ai aussitôt démissionné de l'école d'infirmière où j'avais passé quatre jours, quand même, pour me consacrer à mes études de droit. Voilà, ça a très bien marché. Enfin, plus ou moins, puisque je me retrouvais avec des enfants du milieu, on va dire. – C'est-à-dire que vous retrouviez les mêmes discriminations qu'enfants dans votre cursus ? – Oui, mais ça a continué tout le temps. Ça ne s'est jamais arrêté. – Ça ne s'est jamais arrêté. – Oui, donc, c'est pas le même cas de figure que dit tout à l'heure. – Il fallait toujours trouver... Non, non, c'était... – C'est-à-dire quoi ? Il faut faire plus... – Moi, je faisais semblant de ne rien voir, mais malheureusement, c'était comme ça. Il fallait toujours faire plus. – Mais ça veut dire que c'était quoi ? C'était les étudiants qui étaient là ? C'était les enseignants ? C'était les handicapés ? – Alors, j'ai eu des profs extraordinaires et j'en ai eu d'autres beaucoup moins intelligents. Je me suis désolée de le dire comme ça. Mes profs me faisaient sentir que je n'étais pas pareille que les autres. De toute façon, j'étais la seule étrangère. C'était des classes de niveau à l'époque. C'était juste avant la réforme, à Bi. et je me suis retrouvée dans les très bonnes classes, avec des enfants qui n'avaient pas du tout les mêmes handicaps sociaux, culturels que les miens, qui étaient fortunés, qui avaient les parents qui les suivaient. Enfin, moi, les miens, ils ne s'occupaient pas de moi, en fait. Je m'occupais de moi toute seule et je m'occupais des autres. et je suis arrivée donc en dépit de tout ça à réussir ma première ligne de droit avec des profs qui étaient très très bien et d'autres qui étaient plus discriminants. C'est-à-dire qu'ils essayaient carrément de vous décourager ? Oui, mais jusqu'à la thèse. Jusqu'à la thèse, j'ai eu droit. C'était ouvertement ? C'était dit ouvertement ou on essaye de trouver des biais ? On le sentait bien que, de toute façon, en tant que fille d'ouvrier, j'allais avoir des problèmes pour m'insérer dans le milieu social. C'était dit jusqu'à la thèse. Quand j'ai fait mon... Quand j'ai obtenu mon deuxième DEA... Oui, en plus, un double cursus. Donc, il y a une vraie volonté de réussir. Oui, j'ai fait licence maîtrise tout en travaillant, etc. Et donc, j'ai fait un premier DEA, droit à décréation immatérielle, donc la propriété intellectuelle. Et j'ai voulu me spécialiser en informatique puisque je me passionnais pour cette matière. Et j'ai fait un DEA en droit de l'informatique. Et à l'issue du DEA, je devais obtenir une bourse, une allocation de recherche pour faire une thèse de doctorat. Et bon, je ne l'ai pas obtenue parce que je n'avais pas le bon nom puisque j'étais censée être majeure de promo et qu'on m'a déclassée, en fait. On vous a déclassée ? Oui. On vous a donné quoi comme explication pour vous déclasser ? Rien. On a fait passer quelqu'un d'autre qui devait avoir, qui était plus français, entre guillemets, pour obtenir la bourse de... Mais alors là... Ça n'avait pas d'importance pour moi. J'avais les moyens financiers de continuer ma thèse. Oui, mais symboliquement, c'est quand même extrêmement important. Je vous vois écouter un peu... Ça m'a profondément choquée. Je comprends. Surtout quand je l'ai su et qu'on est venu me le dire. C'est un des directeurs de stage qui est venu me le dire. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Ça m'a donné encore plus de courage. Mais en même temps, vous nous dites un directeur de Sage Vient vous prévenir que vous avez été déclassée, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans la hiérarchie, est bien placé, donc il le reconnaît. On m'a dit que je n'étais pas assez française. J'ai été devenue française depuis l'âge de 20 ans. Mais est-ce que vous avez eu envie à un moment d'avoir une attitude peut-être plus offensive, c'est-à-dire de prendre des mesures réelles ? Vous qui avez un bagage en tant que juriste qui subissait directement cette discrimination, vous n'avez pas envie à un moment de dire non, ça suffit, on ne peut pas, vous n'avez pas attaqué, vous n'avez pas eu envie d'aller jusque-là ? Non, parce que ça ne servait à rien, que c'était une perte de temps, que c'était très long. Je vous vois faire oui de la tête, Jim. Vous êtes d'accord ? Vous pensez que ça ne servait à rien ? Oui, je crois que je n'ai pas l'expérience de mon confrère, mais je pense que ça ne servait à rien, oui, complètement. Excusez-moi, mais c'est vraiment désespérant ce que vous êtes en train de me dire, parce que je me dis, j'ai en face de moi deux personnes qui ont le bagage intellectuel et juridique pour prendre ce genre de mesures et vous me dites, aujourd'hui, ça ne sert à rien, ça veut dire qu'un citoyen lambda comme moi qui ne connaît rien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment vous voulez le prouver ? Voilà. Le problème, c'est la preuve. On est juristes avant tout. C'est improuvable. Et tout le problème de la discrimination est là-dessus. C'est extrêmement choquant. Non ? Il faut vivre avec. Voilà. Mais ça me fait très peur parce que j'ai l'impression que vous êtes résignée. On n'est pas résignée parce que j'ai fait tellement d'autres choses pour que ça change. Ça a été une motivation pour vous investir ? Ah oui, moi, c'était une rage intérieure. C'était vraiment quelque chose qui... Mais je ne vivais pas ça comme une injustice. Je me disais, non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous étiez inconsciemment préparée à cette éventualité ? Oui. Je le savais. C'est terrible. Qu'on ne me donnerait jamais mon allocation de recherche, je le savais. Ce qui ne vous a pas empêchées de continuer. J'ai continué. J'ai fait ma thèse de doctorat en droit européen. Je l'ai soutenue. J'ai eu une très bonne mention. J'ai eu la meilleure mention qu'on puisse obtenir. Félicitations à la jury. Et puis, j'étais fatiguée de faire des études. Je suis allée à l'école des avocats et je suis devenue avocat. Et là, à ce moment-là, j'ai compris qu'avec le prénom que je portais à l'époque, je ne pourrais pas avancer. Ça veut dire que vous avez changé votre prénom ? Oui, oui. J'étais en stage dans un gros cabinet d'avocats et j'ai demandé à mon maître de stage qui s'était pris d'affection pour moi. Dieu merci, il y a des gens intelligents. Et j'ai préparé la requête et il m'a emmenée avec lui et on l'a plaidé ensemble pour mon changement dans le prénom. Et c'était quoi votre prénom ? Fatima. Fatima. Et c'était un symbole pour moi d'associer Sarah. Pourquoi ? C'était un symbole parce que Sarah, elle porte le poids de quelque chose d'extraordinaire. c'est la mère d'un autre peuple que le mien, une frère. Et puis surtout, c'était associer ces deux à un moment où je me suis sentie discriminée. J'avais envie de dire vous allez doublement me discriminer puisque je vais prendre un nom hébreu. C'était une espèce de... Il y a une démarche politique quasiment. Je vous sens très très émue là. Oui, oui, je suis... C'était quelque chose qui n'était pas simple. Et c'est sans regret d'avoir... Absolument pas. Aucun. Et est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir changé votre prénom ? Pour moi, rien. Pour d'autres, peut-être. Je ne sais pas. Le déclic s'est fait quand un des associés de cet énorme cabinet a écorché mon prénom. Et au lieu de m'appeler Fatima, il m'a appelé Fatma. Et ça, ça a été la goutte d'eau. J'ai dit non, ce n'est pas possible. C'était un prénom qui devenait comme une verrue sur mon délique. C'était insupportable. Et est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de renier une partie de votre identité en changeant ? Non, parce que je l'ai fait par bravade, en fait. Oui. Ça m'a valu des attaques, mais bon. Et vos proches, justement, est-ce qu'ils... Mes parents m'ont très bien compris ? Ils m'ont dit que si ça me faisait plaisir, ils étaient d'accord. Je me rebaptisais, en fait. Je me réappropriais mon identité. Vous parliez d'identité tout à l'heure. C'est une façon pour moi de m'approprier ma propre personne. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je dis. Est-ce que... Il y a des personnes qui viennent vous voir pour des problèmes de discrimination ? Si quelqu'un vient vous voir, vous leur conseillez quoi ? Sans preuve, c'est impossible. On ne peut rien faire. On en a, hein ? Bien sûr. Moi, j'avoue que je ne traite pas ce type de dossier, mais moi, je trouve que c'est juste une blague, le CV sans... Sans photo. Sans nom, le fameux CV. Sans photo. C'est... C'est... De toute façon, il y a un moment où il y a la rencontre. C'est juste une blague. Oui, parce qu'une fois que la personne est devant vous, vous faites quoi ? Voilà, exactement. Alors que moi, en toute modestie, j'ai vécu un petit peu en Angleterre et le problème ne se pose pas. Absolument pas. C'est pas pour l'Angleterre ou les pays anglo-saxons d'une manière ? Je pense que dans les pays anglo-saxons, on a une autre approche, mais c'est différent, c'est beaucoup moins hypocrite. Voilà. Là-bas, la notion de communauté existe. Et en France, on vous dit que le communautarisme est quelque chose... Moi, je suis contre toute cette... D'ailleurs, j'ai développé un concept depuis ma petite enfance. Je revendique mon droit à l'indifférence. Surtout, ne me regardez pas. Je suis comme vous, je veux absolument qu'on me traite comme tout le monde. Et quand je dis je revendique mon droit à l'indifférence, on ne comprend pas. On me dit mais tu as une différence, tu es riche de cette différence, il faut que tu en profites, etc. Non. Non. Et quand le président Sarkozy a commencé à parler de discrimination positive, ça rejoignait un peu ce concept. C'était très maladroit ou alors volontairement maladroit pour faire parler. Mais la discrimination positive, c'est ça. C'est faire en sorte que des gens issus d'une autre culture ou portant une autre couleur ou étant d'une autre religion puissent avoir exactement la même place que les autres. Et là, forçant la chance, forçant les choses pour que ces gens-là puissent faire leur preuve. Parce qu'on ne vous ouvre pas les portes au départ. C'est la discrimination positive qu'on utilise en France. c'est l'idée de affirmative action en anglais et la traduction, ce n'est pas du tout discrimination positive. Aucun moment, le mot discrimination n'entre. On parle plutôt de politique volontariste. Est-ce que, justement, la situation dans les pays anglo-saxons n'est pas différente parce qu'il y a des quotas tout simplement qui rentrent en ligne de compte ? Est-ce qu'on ne veut pas faire en France ? On ne peut pas en France mettre des quotas en place. C'est impossible. Parce que c'est inscrit dans la loi et la constitution, je crois, que les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc vous ne pouvez pas faire de différence entre quelqu'un qui soit d'une couleur ou d'une religion, etc. la discrimination sur ces différences-là et condamner pénalement. Alors, comment faire ? Moi, je suis toujours éberluée par ça. Quelle est la solution pour que des gens comme moi, des gens comme mon confrère et des gens comme vous puissent vivre normalement avec les mêmes droits, les mêmes devoirs que les autres ? Sans avoir à prouver en permanence que vous valez quelque chose, que vous êtes... Et accéder à des postes lambda. Et accéder surtout, ça me désespère, de voir qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a personne qui soit issue de l'immigration récente. Personne. On va accueillir notre troisième invité, j'espère, qui va nous apporter une toute petite touche d'optimisme. On va voir Magloire d'Ibango, Maître Magloire d'Ibango nous a rejoints, j'ai bien prononcé cette fois ? Tout à fait. C'est mieux évidemment quand on n'écorche pas les noms. Bienvenue. Je vous en prie. Est-ce que... Vous avez écouté tout à l'heure les témoignages de Sarah et Jim, est-ce que vous vous retrouvez dans les expériences qu'elles ont eues ? Je me retrouve plus ou moins dans les expériences de Jim et de... Et de Sarah. De Sarah. Mais en ce sens que, avec cette petite différence que j'ai écouté avec émotion le témoignage de Sarah. Je peux vous dire et je peux vous l'affirmer, j'étais vraiment bouleversé. Et notamment parce que c'est une... Elle a vécu un peu plus que son âge. Elle a été en avance sur son âge. Je trouve que vivre ce qu'elle a vécu et arriver là où elle en est aujourd'hui, c'est vraiment la preuve que l'on peut arriver dans ce pays. En ce qui concerne Jim, c'est le témoignage que tout le monde voudrait obtenir ou avoir. C'est le parcours que tout le monde voudrait avoir. Néanmoins, nonobstant les obstacles qu'il aurait pu rencontrer, il est arrivé. Je crois que vous avez quand même une brochette. En tout cas, vous avez deux excellents confrères qui vous prouvent que de toute façon on peut arriver dans ce pays quelles que soient ses origines. Ça veut dire quoi ? Liberté, égalité, fraternité ? Vous y croyez encore ? Je crois. Je crois à cette dévice. Oui, je crois à la dévice de la République française. Oui. Vous ne croyez pas que liberté, équité, fraternité serait plus appropriée ? Pourquoi équité ? Dans l'équité, on a une notion de morale. Et l'équité n'est pas une notion de droit. Vous croyez qu'on part que tous les citoyens qui naissent en France ou en Belgienne et qui grandissent, ont les mêmes chances dans la vie et partent avec les mêmes chances. Jean-Pierre et Mohamed ont les mêmes chances de réussir dans la vie, par exemple. Tout dépend d'où Jean-Pierre et Mohamed vivent, grandissent. Mohamed vit à Trappes, Jean-Pierre dans le 16e, par exemple. Ça fait partie des difficultés, ça fait partie des rectitudes que l'on peut apporter pour assumer ou accomplir le parcours de Mohamed comparativement à celui de Jean-Pierre. Mais en tout cas, ce sont des valeurs auxquelles vous croyez tous les trois encore. Oui, franchement. Oui, c'est sûr que si Mohamed vivait dans le 6e arrondissement, il aurait un peu plus de chance que qu'il vivait à Trappes. C'est certain. La question, c'est de savoir est-ce que Mohamed qui vit à Trappes et Jean-Pierre qui vit à Trappes, est-ce que, lequel des deux a des chances de s'en sortir ? Si Jean-Pierre qui vit à Trappes, je dis ça sur le contrôle de mes compères, a moins de chance aussi que Mohamed qui vit dans le 6e. On va revenir à Magloire. Vous avez fait vos études au Cameroun et en partie en France ? Et en partie en France. À la seule différence que je voudrais préciser, j'ai commencé mes études ici parce que, bon, je suis fils de haut fonctionnaire camerounais qui a eu un moment à occuper des postes de responsabilité à l'étranger. Donc, nous sommes venus ici en France. Vous avez donc beaucoup voyagé ? Tout à fait. Donc, vous avez été très vite mis au contact d'autres cultures ? D'autres cultures. Oui. C'est qu'elles ? Les cultures françaises, algériennes, tunisiennes. Donc, voilà. Nous sommes repartis au Cameroun et puis j'ai fait toutes mes études, en tout cas, j'ai fait une bonne partie de mes études primaires, secondaires et universitaires au Cameroun. Je suis revenu en France après avoir obtenu au Cameroun ma licence en droit. Lorsque je suis revenu en France, je me suis inscrit à Paris 2 où j'ai obtenu mes maîtrises et puis je suis allé à Paris 5 pour mon DEA et mon doctorat en droit international économique. Et alors, pendant ce parcours universitaire, est-ce qu'il y a eu des événements qui vous ont peut-être un peu tiré vers le bas ? Est-ce qu'on a tenté de vous décourager ou pas du tout ? Je veux dire, il y a toujours un peu des mal intentionnés quelque part. Mais à la seule différence que quand j'arrive quand même à Paris 2, je viens quand même avec un background. Je viens avec une licence d'un pays étranger, même s'il est francophone. Je suis inscrit directement en maîtrise. J'ai cet avantage. Je viens en maîtrise. J'ai aussi cet avantage que beaucoup peut-être ne connaissent pas. La plupart, à l'époque, la plupart des enseignants de Paris 2 à SAS ont été plus ou moins ceux qui ont initié la faculté de droit de l'Université de Yandé. D'accord. Donc, je viens avec cet avantage. Bon, je n'ai pas d'obstacle particulier en dehors de quelques... Asas n'est pas réputé non plus pour son ouverture. Ça, c'est vrai. Asas n'est pas réputé pour son... Ça m'excitait. Ce n'est pas vraiment le critère. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais on essaye toujours de passer. On a eu des... J'imagine que vous aviez des copains en France. Tout à fait. Quand vous leur disiez « Ah oui, je fais des études de droit à Asas », on vous regardait comment ? Bien évidemment, avec la même réaction que vous venez d'avoir. Vous faites du droit à Asas. Ah ben, attendez, c'est une fac facho, oui. Peut-être, parce qu'il y avait des éléments extrémistes qui s'y trouvaient. mais pour autant... Ce n'était pas le cas de la majorité des personnes. Ce n'était pas le cas de la majorité des étudiants. Je me rappelle d'ailleurs, j'ai un professeur dont je n'oublierai jamais le nom parce qu'il a été aussi enseignant à l'université de Yaoundé en faculté de droit qui, lorsqu'il faisait son cours, prenait toujours référence à son expérience au Cameroun. Moi, ça me titillait un peu le côté de mes origines et puis il me disait toujours à tout le monde « Écoutez, au lieu de rester dans votre faculté auprès de papa et maman, faites un peu le tour du monde. » Et puis moi, j'ai vécu ceci au Cameroun, j'ai vécu cela. Les étudiants que j'ai eus au Cameroun étaient ceci, étaient comme ça. C'était un peu... Et quand elle disait tout cela, les camarades, la fac se retournaient et me demandaient toujours si c'était vrai ou si c'était faux. Bien évidemment. Vous y retournez au Cameroun ? La dernière fois que je suis reparti il y a deux ans. C'était il y a deux étés. Vous avez encore de la famille là-bas ? Bien évidemment. J'y ai encore mon père et ma mère et mes frères et soeurs. Et ils pensent quoi de votre parcours ? Vous savez, chez nous, les Africains, on vit un peu sur la réserve. Pourquoi ? Même s'ils savent qu'effectivement, ils sont fiers de leur enfant qui est devenu avocat, c'est une fierté, ils peuvent le dire. mais je sais que mon père ne va pas me le dire. Peut-être qu'il va le dire à des amis ou à d'autres personnes mais il ne viendra pas me le dire. Mon fils, je suis fier. C'est par pudeur ? Par pudeur, voilà. Il ne va pas me le dire. Encore que, je tiens à préciser que je ne suis pas le seul d'Ibanjou avocat en France. Et vous avez déjà exercé là-bas au Cameroun ? Non, 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 non. Je n'ai pas pu exercer au Cameroun parce que déjà j'ai prêté serment en France il y a une dizaine d'années. Le Cameroune ne reconnaît pas la double appartenance à un barreau. Il faut démissionner au barreau parisien ou français pour pouvoir être inscrit au barreau camerounais. C'est assez compliqué. Sinon, c'est quelque chose que vous auriez eu envie de faire ? Ah oui, j'envisage, j'envisage, j'envisage. Je parle au biais du lobbying, du réseau, tout ce que l'on veut. On essaye d'assouplir les règles au niveau du Cameroun pour permettre quand même aux Camerounais, aux avocats d'origine camerounaise de venir s'installer ou d'ouvrir un bureau secondaire au Cameroun. Au Cameroun ? Parce que ça fait quand même un apport de matière grise, un apport de savoir-faire. Ça apporte quelque chose de toute façon en s'installant, en permettant aux avocats camerounais ou même à d'autres avocats d'ouvrir un bureau secondaire au Cameroun. Le droit au Cameroun ne peut qu'en gagner plus. C'est certain. Alors qu'en restreignant, on sait toujours que la concurrence stimule alors que les fermetures, les restrictions affaiblissent. c'est une évidence. Et ici, quand vous avez un cabinet d'avocats, Tout à fait. Comment ça a été compliqué d'ouvrir votre cabinet ? Vous avez trouvé facilement, ne serait-ce que pour les financements, ne serait-ce que pour les contacts, comment, en tant qu'avocat camerounais qui exerce en France, ça se passe comment ? Vous savez, vous venez de mettre un doigt sur un point qui fait mal. Vous savez, pour ouvrir une affaire, il faut un financement. et qui dit financement parle le plus souvent d'aide d'une banque ou bien d'un organisme financier. Lorsque je me suis installé, j'ai cherché auprès de mon établissement bancaire un appui que je n'ai pas pu avoir. que je n'ai pas pu avoir. Heureusement. Heureusement. Comment ça, heureusement ? Heureusement que j'avais eu, au cours des années précédentes, à faire une petite épargne. Vous avez dû fuiser dans votre épargne pour pouvoir ouvrir votre cabinet. Voilà. Maintenant, il y a les modalités d'installation qui sont celles que tout le monde connaît. Il faut soit être propriétaire du bail ou alors faire une sous-location. Nous ne pouvons pas être propriétaire du bail parce que, bien évidemment, les conditions que les propriétaires… nous ne pouvons pas être titulaires du bail parce que les conditions que les propriétaires m'imposaient, je ne pouvais pas, j'ai fait, j'ai été obligé d'opter pour la sous-location. Donc, mon cabinet… Vous avez l'impression que vos origines vous ont empêché, justement, de réussir ce genre de démarche ? Mes origines ? Le fait d'être étranger en France, vous avez l'impression que c'est ce qui a bloqué ? – Je veux dire, oui. – D'être une seule norme et d'être un étranger ? – Vous savez, on ne peut pas dire complètement non, on ne peut pas dire complètement oui parce qu'il faut être dans la tête de l'autre et n'étant pas dans la tête de l'autre, on peut toujours essayer de monter un certain nombre de stratagèmes en disant c'est peut-être parce que je suis noir, peut-être parce que je suis d'origine. – La question, justement, que j'adresse à tous les trois, est-ce que, du coup, dès que vous faites un truc, une démarche, quelque chose et que vous n'obtenez pas la réponse, est-ce que vous êtes amené à vous poser la question de toute façon ? Est-ce qu'on va tenir compte uniquement de mes capacités, de mes diplômes, de mon expérience ou est-ce que le fait d'avoir du sang mêlé d'origine étrangère, est-ce que ça va être ce qui va être remarqué finalement ? Est-ce que c'est toujours présent à votre esprit ou pas ? – Je ne me pose jamais la question. – Moi non plus. Et heureusement, parce que ça ne sert à rien. – Si on essaie à se poser cette question-là, on n'avancerait pas. – On n'avancerait pas. – Je ne me la pose jamais. – C'est vrai, je ne comprends pas. Si on se pose ce genre de questions, on va rester un peu comme nos jeunes de banlieue ou alors tous ceux qui n'arrivent pas à réussir et qui disent que c'est la faute aux autres. Avant de dire que c'est la faute à autrui, je pense qu'il faut d'abord se connaître soi-même. Il était inscrit sur le fronton des temples grecs « connais-toi toi-même ». Et tant que nous n'arriverons pas à nous connaître nous-mêmes, nous continuerons à dire que c'est les autres qui faute. – Moi je me suis interdite de me complaindre dans une espèce de victimisation permanente. Je me suis interdite d'être une victime. Donc à partir de là… – Vous avez l'impression que c'est ça. – On passe toutes les montagnes. – Une victimisation. – Oui, mais les gens qui n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, ils se raccrochent à une raison. – Est-ce qu'il n'y a pas une réalité expérimentée aussi ? Il y a une réalité malgré tout. – Mais cette réalité, il faut la dépasser. On n'a pas le droit. – Il faut en faire un moteur en fait. – Voilà. Pour moi, ça a été un moteur extraordinaire. Et si j'en suis où j'en suis, c'est parce que je m'en suis servie pour justement avancer. J'en ai retiré que les avantages, les inconvénients. – Ça veut dire que les blessures, les bâtons dans les roues, pour moi, ça a été une chance extraordinaire. – En gros, il faut… – De me surpasser, de toujours devenir meilleur et de toujours être là à dire, je suis là. – Il ne faut pas accepter les barrières qu'on vous met. – Et vous ne me passerez pas au-dessus. – Voilà. – Je suis là et je m'impose. – Voilà. Moi, pour ma part, je me suis plus posé la question de savoir si, est-ce que j'en suis capable ? Mais, voilà, de façon intrinsèque. C'est-à-dire que, est-ce que j'en suis capable ? Après, si ça plaît ou ça ne plaît pas… – Ce n'est pas un point. Les solidarités entre les avocats, par exemple, des dom-toms ou des avocats issus de l'immigration. Est-ce qu'il y a une solidarité qui existe ou pas ? – Moi, j'ai le projet et d'ailleurs, j'espère que mon confrère parisien et à la limite, on peut même faire quelque chose de plus national, justement, de créer quelque chose de beaucoup plus ouvert. C'est-à-dire une association… Au début, moi, je voulais l'appeler les avocats insulaires parce que je suis du Nil. Après, je me suis dit non, c'est trop réducteur, il faut peut-être ouvrir ça. – D'abord, ce que je veux… Je vous remercie de m'avoir permis de rencontrer Jim, avocat au barreau de Paris que je ne connaissais pas. Mais pour sa gouverne, je lui indique que nous avons au barreau de Paris déjà une association qui regroupe tous les avocats originaires de l'Afrique géographique, des Caraïbes et des Pacifiques. – Elle s'appelle comment, cette association ? – Cette association s'appelait à l'époque AACM pour Avocat Afrique Caraïbe Maghreb qui est devenue entre-temps CAPA, Caraïbe Afrique Pacifique Paris Avocat. – Vous faisiez partie de la création de cette association ? – Tout à fait. On l'avait créée parce qu'on ressentait un véritable besoin. Parce que vous ne savez pas, au barreau de Paris, on revient de loin. On revient de loin. C'est… Il y a encore dix ans, être dans un cabinet d'avocats avec nos couleurs, c'était… – Pas simple. – C'était pas simple. – Est-ce qu'il y a des actions mesurables, si je peux dire, de cette association ? – D'abord, il faut que l'on garde dans l'esprit que c'est une association professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est d'abord dirigée vers des professionnels que nous sommes et à l'égard de notre ordre. Donc, la première action concrète que nous avons pu faire et poser, il y a quelques années, c'était de nous rendre visibles. nous avons pu nous rendre visibles et… – En même temps, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on peut imposer, puisqu'il n'y a pas de quota en France, comment est-ce qu'on peut imposer à un client d'aller voir de notre avocat ? – Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour imposer à un client d'aller voir un autre avocat. – Alors, comment vous avez fait pour avoir cette visibilité ? – Cette visibilité ? – Au niveau du barreau, nous avons pu permettre à une de nos consœurs originaire des Caraïbes et d'Afrique d'être membre du Conseil de l'Ordre. – Notre confrère à Échacondé. – À Échacondé. Et vous allez dans toute l'histoire du barreau de Paris, vous verrez que c'est la première à avoir été élue. Et c'est grâce à notre action de lobby. – Et vous pensez que ça change quelque chose ? – Ah mais bien, évidemment, ça change quelque chose. – C'est quoi ? C'est la reconnaissance des pères ? – Non seulement la reconnaissance des pères, mais ça met un conseil de l'autre à la même dimension que son barreau. Le barreau de Paris est un barreau pluriel, multiculturel. – Vous pensez que ce qui bloque, c'est le barreau et pas les clients potentiels ? – En dehors de ça, il y a une double détente. Il y a une double détente. Vous avez la détente du barreau et vous avez la détente du client. Le client, quel que soit lambda, lorsqu'il vient vous voir, il vient vous voir parce que vous êtes compétent. – Parce qu'il a besoin d'un avocat. – Voilà. – Il a besoin d'un avocat. – Vous pensez que le blocage ne vient pas de là. – Vous allez avoir des clients qui vont réfléchir comme ça. – Et ensuite, votre réputation fait que les gens vont s'orienter vers vous, quel que soit votre nom, votre origine, etc. Vous êtes avocat avant tout. Comme je dis, moi, je reviens toujours à la médecine, je suis un avocat, je suis comme le médecin, je soigne tout le monde. Donc je ne fais pas de différence entre un tel ou un tel. Pour moi, c'est un dossier à défendre, c'est une personne avec sa vie et je ne porte pas de jugement de valeur. Et ça marche très bien. Au départ, c'est vrai que j'ai commencé avec une clientèle marocaine parce que les gens venaient facilement vers moi puisque je parlais leur langue. Mais au fur et à mesure, elle est devenue cosmopolite. Donc franchement, ce n'est plus un souci, mon origine. – Donc le travail, toujours le travail en haut. – Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci Jim-Michel-Gabriel, merci Sarah-El Atmani, ancienne Fatima. Et merci Magloire d'Ibanjo. – Merci. – Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Demain. Si vous voulez revoir l'émission, n'hésitez pas à vous aller sur le www.demain.fr pour avoir les horaires. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain VIP. Ciao. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage FR 2021